... Il y a 20 ans maintenant, et on avait 20 ans, c'était l'Atlantique en Hobbit 4, et ça c'était vraiment un pur hasard, parce qu'à l'époque on suivait de loin de ce qui se passait en courses larges, et on est arrivé le lendemain de l'arrivée de Philippe Coupon, à Pointe-à-Pitre, avec notre petit catamaran de sport, sur place d'ailleurs, je me souviens très bien de l'équipe de Thalassa, qui nous avait pris vraiment pour des tarés complets, pour des fous furieux, et nous en fait on était arrivés là, comme ça, heureux, on retrouvait nos potes en Guadeloupe, et on venait de passer 22 jours de piste noire, sans prendre de remontante sur notre petit engin de glisse, et voilà, on est arrivé avec les mains un petit peu abîmées, les pieds gonflés par le sel et l'eau, mais heureux, on avait la banane, et on venait de se faire un grand plaisir. Il s'est passé, il s'est passé quelque chose, Philou nous a vraiment pris sous son aile, il y avait vraiment deux catégories de gens, il y avait ceux qui avaient le regard en disant, ceux-là ils sont complètement cintrés, et c'est des têtes brûlées, ils sont allumés complets, et il y avait le deuxième regard, que je préfère personnellement, mais où des gens disaient, attention, ceux-là c'est les sacrés marins, parce qu'ils viennent de traverser l'Atlantique sur un engin très fébrile, et ils ont su le mener à bon port, sans le casser, sans se perdre, et du coup, c'est vrai qu'il y a eu des rencontres, et je me souviens de Philou, qui nous faisait visiter son bateau, et qui nous disait, parce qu'à l'époque, ce bateau, ce fleuri-muchon me semblait inhumain, ça me semblait impossible pour moi de mener un bateau comme ça en solo, j'ai trouvé ça extraordinaire, et il m'avait dit, et je n'oublierai jamais cette phrase, il m'avait dit, mais tu sais, ne t'inquiète pas, si tu le veux vraiment, un jour tu pourras te retrouver à la barre d'un bateau comme ça, et quatre ans après, quatre ans après, seulement quatre ans après, d'être au départ de Saint-Malo, à bord d'un trimaran équivalent en performance à celui de Philippe Poupon, c'était énorme, c'était énorme, et on avait fait un chemin incroyable, et j'arrive une minute derrière lui, mais presque, je crois que je n'aurais pas pu le doubler en réalité, parce que par respect, pour moi, c'était inimaginable.